Notre entrée de cette année, c'est finalement, c'est le plaisir de lire, voilà, c'est des grands romans, des intrigues, une imagination en puissance de la part de chacun de nos auteurs, c'est finalement de relire à quel point lire est essentiel, lire est très important et à quel point on va essayer d'y contribuer. Ma manière à moi d'exprimer la problématique sur les femmes et sur les rapports amoureux, ça a été de, je me suis dit bah oui c'est vrai que les femmes elles sont niées, je vais imaginer une petite fille qui refuse d'être niée avec immensément, beaucoup, beaucoup de douceur. La petite fille, elle dit qu'elle est forte, que ça me touche, qu'elle dit ça, mais pour moi avant tout, elle est absolument intrépide et gentille, quoi. C'est vraiment, sa force, c'est sa gentillesse. Il y a une famille du grand bourgeois parisien avec l'adolescente qui va être un passage très important parce qu'on va voir ça à travers les yeux d'une fille de 14 ans, du lycée de Paris, il y a un soldat qui lui va finir par déserter parce qu'ils ne sont fait une seule chose finalement écœurée de tout ce qui arrive, il veut lui surtout retrouver sa fiancée et ce soldat c'est un photographe, elle c'est une ravissante modèle, donc ils vont se chercher pendant tout le livre. Il y a deux épaules mêlées, donc on suit les aventures, les tribulations de ce jeune Chateaubriand qui frit la guillotine, qui crèvent de faim et qui crèvent d'amour dans les rues de Londres et parallèlement, on suit de nos jours un jeune homme dont le père travaillait sur le Chateaubriand, un grand professeur de littérature et ce jeune homme va cristalliser sur cette petite soluce de cloche, il va partir à Londres pour enquêter sur cette soluce de cloche. Là, dans cette enquête, de révélation en révélation, il va vivre un peu la même expérience. La vie était simple et confortable et puis viennent les années de crise, la crise du papier, les changements d'habitudes, c'est plus compliqué pour ceux qui sont âgés, qui ont vécu de leur plume et dans les années récentes, puisque j'ai été le témoin de cela, j'avais envie de raconter la difficulté de ces gens-là aujourd'hui dans le monde de 2010. Ce qui est écrit à faire un portrait, c'est essayer de retrouver justement des choses, des éléments en tout cas, qui nous manquent et qu'on désire cerner. Comment faire en sorte que les personnages du passé nous apparaissent comme vivants, les rendent vivants ? Et alors, c'est vrai que la brouillère, il n'y a pas grand-chose sur lui, mais c'est justement la gageure qui est passionnante. Le cadavre des mâles est un prétexte. C'est vrai qu'elle n'a rien à faire, son cadavre n'a rien à faire à cet endroit, et très rapidement, l'enquête n'est pas sûre pourquoi elle est venue sur cette plage, et ce qui a fait qu'elle a été tuée sur cette plage, mais les rapports sociaux, les rapports amicaux, dénus, de confrontation qu'il peut y avoir entre les deux personnages. C'est ça qui m'a cassé. L'enquête est un prétexte. Et donc c'est vrai, en fait, je crois que le personnage principal parle de ce roman, c'est en fait, il... Et en fait, c'est les deux. C'est à la fois un lieu de liberté, on peut courir, mais aussi c'est un lieu de... c'est un prison, parce que quand on est dessus, on ne peut pas s'en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada